Nous accueillons pour la Belgique Dominique Joassin qui monte Capital Aquarius. Dominique Joassin, trois fois vainqueur du Grand Prix de ce CSI de Kinshasa. Nous le verrons en piste jusque dimanche. Il est là pour la Belgique dans ce Grand Prix international, Prix Mamba Sécurité. Aujourd'hui ce n'est pas le Grand Prix, c'est simplement une épreuve internationale. L'épreuve numéro 5, l'Open sur 1m20. En piste Dominique Joassin dans ce Prix Mamba Sécurité, l'épreuve Open sur 1m20. Il galope et saute et concourt pour la Belgique. Donc, il monte Capital Aquarius. Et voilà, un parcours légèrement différent. Le 1, c'est le Lager. Et bien, et bien, Dominique, que se passe-t-il aujourd'hui ? Trop de fêtes ce week-end ? Trop de fêtes cette semaine ? Voilà, quatre points donc sur l'obstacle numéro 2. Une petite désobéissance. La barre du Bolloré a été tutoyée mais est restée en place. Le double d'Eurobank. Sans problème. Et oui, maintenant il faut un peu galoper pour ne pas faire des points de temps en plus. Ah, c'est plus haut, hein ? Ah, c'est le 1m20 là, maintenant. Ça ne me blague plus. Nous avons eu une piste en parfaite condition. On a pu l'arroser, il a plu. On a réussi à l'arroser. Il a plu. Nous avons eu de la plu la nuit de mercredi à jeudi. Et honnêtement, on a rarement eu une piste en aussi bonnes conditions grâce au travail de notre ami Xavier. Et à l'arrivée, quatre points de pénalité pour une barre renversée et une barre de temps totale 5 points. Quatre points de pénalité pour une barre renversée pour Dominique Joassin et Capital Aquarius. Malheureusement, un point de temps supplémentaire dû au temps perdu pour revenir sur l'obstacle numéro 2. Total 5 points en 70 secondes et 1 centième. En piste, Marie Foulon qui monte Cheyenne Rumble Home. Une magnifique jument prêtée par Madame Marie-Claude Jungers. Marie qui concourt pour la Belgique dans ce prix international New Mamba Security. Aïe, aïe, aïe. Quatre points malheureusement sur Lorient. Cheyenne qui vole au-dessus des obstacles. Malheureusement, une barre a déjà été renversée. Un peu d'excès de vitesse probablement. 6A6B, le Nile Dutch, ça passe. On fonce sur le BCDC. Virage à gauche, on vient sur le Sodehiko. L'ASPA congolaise, attention à l'arrivée. Et la GBF franchie. Quatre points de pénalité en 55-09. Quatre points. Kazoum Amoudi sur le cheval de la Roubanque, Azul Opal. Cheval qui a remporté le rempris l'année passée sous la selle d'Eric Vincente. Décidément, cet orient-comme propose vraiment une réelle difficulté aux cavaliers. Il faut dire que le temps imparti est assez court. Donc, les cavaliers galopent. Et une petite faute de précipitation probablement. Le cheval a pédalé dans l'obstacle. Quatre points encore sur le premier effort du double. On prend une option pour regagner un peu de temps. Et voilà, malheureusement, huit points de pénalité en 52-67. 52-52, pardon. 52 combien Jacques ? Je ne le connais pas. 52 secondes et 67 centièmes pour Amoudi et Alzu Opal-Roubanque. Malheureusement, deux barres renversées. Soit huit points pour ce couple. On tourne. En piste, Eric Vincente-Forte, le gagnant du Grand Prix l'année passée sur le cheval de la Roubanque. Donc, il monte cette année-ci Orion Columbia, le cheval d'un autre sponsor. Il concourt sous les couleurs de la Belgique, même s'il est originaire de Colwesi. Et le voilà qui se présente pour votre plus grand plaisir à la ligne de départ. Et c'est parti pour Eric et Orion Columbia. Une technique tout à fait particulière. On ramène le cheval dans les lignes et puis on le laisse avancer sur les trois dernières foulées. Jusqu'à présent, ça a l'air payant. On arrive déjà à la combinaison du 6, la combinaison Mild Dutch. Il y a la mort, quatre points. Et malheureusement, le B est renversé. Donc, nous interrompons le chrono. Alors, le 6A a été renversé. Le 6B a connu un refus avec démontage de l'obstacle. Le chrono a été interrompu. Les barres vont être remises en place. L'obstacle reconstruit. Le chrono sera redémarré à la battue du cheval. Une correction de temps de 6 secondes sera apportée au temps du cavalier. La foulée est malvenue. Ne bouge pas, Jordi. Il n'a beaucoup plus de plus en chemin. Comment tu es, comment tu es. Alors, c'est reparti. Voilà, l'obstacle a été reconstruit. Le cavalier se représente devant la combinaison complète parce qu'il est obligé de refaire la combinaison complète. Voilà, et 1, hop, et 2, c'est passé. Plus de chance de victoire, toutefois, c'est envolé pour Eric. Et Orion colombe bien, mais il reste encore heureusement 2 jours de concours pour ce couple. Alors, l'ASPA est avalé. Et on se dirige vers la ligne d'arrivée. Et voilà. 8 points de pénalité pour 2, une barre renversée et une désobéissance sous forme de refus. 2 points de temps. Total 10 points en 73 secondes et 80 centièmes pour Eric Van Sanford et Orion Columbia. Le jument émouzine qui lui appartient sous la selle, donc, de Paul-Emmanuel De Witt qui représente les couleurs de la RDC dans ce prix international Mamba Sécurité version Open sur 1,20 m. Un cheval qui a beaucoup de force, beaucoup d'amplitude, beaucoup de qualité. Qui, pour l'instant, vole au-dessus des obstacles, avec beaucoup de marge. Et un cavalier qui a beaucoup de qualité aussi. Tout va bien jusqu'à présent. Attention à la combinaison, le double Nile Dutch. Oui, tout va bien, tout va bien. Le public enthousiasme l'applaudit. Attention, le 7 déjà. Le 8, le Sodeico. Attention, attention. Attention, la SPA est avalée. Et la barre du 10 est tutoyée, mais est restée en place. C'est la victoire, mesdames et messieurs, c'est la victoire pour Paul-Emmanuel De Witt. Et émouzine, on peut l'applaudir bien fort, on peut lui faire une rénovation. Vous allez le voir face à tous ces cavaliers professionnels. Le petit amateur congolais face au professionnel. Très fort, grande puissance. Bravo, Paul-Emmanuel. Je t'ai vu notre histoire. On peut que je t'envoyer aussi sur leabetes.